En cet instant, vous n'êtes que deux jeunes amoureux. Mais quand nous aurons terminé, sachez que vous serez définitivement aux yeux de tous, mari et femme. Liés pour toujours par votre promesse, celle que vous allez devoir faire devant nous tous. La promesse de vous tenir l'un auprès de l'autre en vous aimant dans cette marque d'illimité, que l'on appelle souvent le grand amour. Alors pour dégoûter ce bel ouvrage de leur dévoilement progressif, cela juste avant l'officialisation de leur vœu, nous allons commencer donc par vous découvrir par la parole de vos familles et vos amis. Car quoi de mieux pour nous tous que leurs proches pour nous révéler leur face cachée sur leurs aspects charmeurs, tendres mais aussi surprenants. Nous pourrons ainsi peut-être découvrir et évaluer la nature exacte de cette source qui a construit lentement entre eux cette belle histoire d'amour. Nous allons entendre le premier témoignage d'Alain, père de la mariée. Alors merci déjà à tous d'être présents aujourd'hui, pour le mariage de ma petite fille de copain. Alors, j'ai la moitié de copain. Ma fille, Pauline, tu es si bien et si ravissante, si pleine de vie. Il y a longtemps, j'ai pu espérer que je serai ton seul prince charmant. Qu'es-tu, Pauline ? Tu as poussé comme un champignon, mais tu es resté buté. Et oui, ma fille, tu as fait les 400 coups, les sorties en douce, les butins scolaires cachés sous ton lit, et j'en passe. Joli comme un cœur, je savais que tu ferais des ravages. Et puis un jour, tu l'as fait, tu l'as ramené à la maison, le jeune Quentin. Tout pappant, tout pappant, il s'appelait ma chérie, comme cela m'a fait drôle. De mon petit bébé, celle que je tenais dans mes bras, il y a 25 ans, il ne restait plus rien. J'aurais aimé protester, mais il ne fallait pas se leurrer, il était bien plus vigoureux que moi. Maintenant, tu es une femme, ma Pauline, et tu l'as choisie avec son sens de l'humour, à déchiffre. Et ses cheveux, abortables. C'est sûr, vous deux, vous faites un sacré du haut, et c'est ce que j'aime chez vous. Tu vas donc à présent bâtir ton propre foyer avec Quentin, être accueilli également par une autre famille. J'ai perdu la vie. À laquelle je renouvelle mes amitiés, et pour finir, je souhaite à tous de passer une bonne journée. Et puis, au revoir. Merci à tous les semaines de nouveau. Dorénavant, j'appelle Hélène, la maman de Quentin. Un peu d'applaudissements. Applaudissements. Alors, mon bébé, je sais que tu détestes que je t'appelle comme ça, mais que tu es tué, tu resteras mon bébé. Le vent a filé plus vite que le vent. J'aurais voulu le retenir pour profiter de chaque moment bonheur que tu m'as donné et que tu me donnes encore, mais c'est impossible. Je me devais de te conduire sur le chemin de la vie en te protégeant et en t'encourageant, en te laissant t'échapper chaque jour un peu plus. Je me rappelle ce 28 décembre 1994, lorsque tu as pris connaissance du monde qui nous entourait. Il neigeait ce soir-là, tu avais froid dans ton petit berceau. Je t'ai allé alors bloutie contre moi, tu m'as offert à plus de trois amours, pour que mes sourires. Tu étais celle que je l'imaginais, gros, curieux, tellement plein de tendres et légères. On ne se quittait pas, toi et moi. Sans être contre moi, j'ai vécu des moments souliers, qui restent très à jamais dans mon cœur. Tu as grandi si vite, au bout. Je me souviens d'un petit garçon, plein de curiosités, toujours prêt à braver les interdits, très téméraires et d'ignons. À côté de cela, il y avait l'amour de mon âge, des calacs, des confinances, et des autres. Je me souviens de mes batailles, de mes prêtes, des professeurs, qui ne croyaient pas en toi, parce que tu ne rentrais pas dans le mur, et qui osaient me dire que tu étais un rêveur et que tu faisais un rien de ta vie. Quelle colère je ressentais alors, je me défendais bec et congles à chaque fois. J'aimerais les retrouver aujourd'hui et leur assainer ce que je pense d'eux, pour leur dire que tu es devenu quelqu'un qui a réussi sa vie professionnelle et personnelle. Il suffisait simplement, comme je l'ai fait au grand désespoir de mon entourage, d'attendre que tu sois prêt à prendre connaissance de la vie. J'ai eu cette patience et regardes-tu en l'aujourd'hui. Je t'ai accompagnée, guidée comme je l'ai pu, comme je le sentais, à l'impression parfois, mais aussi en tenant compte de l'éducation que m'avaient donné les parents. Tu sais combien ils auraient aimé être leurs enfants. Et puis, vingt-seux jours, au retour d'une semaine d'école, j'ai vu embrasser furtivement une jeune fille à la porte de la gare. Ça a fait titre dans ma tête, tu avais dix-neuf ans, et je savais avant même que tu ne saches pas même que notre vie allait changer. En quelques semaines, une femme autre que moi était entrée dans ta vie. Le temps a passé, tu as réussi ce que tu désirais de plus petit, entrer dans l'armée. Telle fierté, je suis de toi. Après quelques temps, vous avez trouvé votre premier ligne bouillée. Tu as dû partir quelques semaines, ce qui nous a rapprochés, au milieu de moi. Ce bout de femme était adorable et attachant. J'ai alors compris ton choix, et tu te considérais que nous, comme un membre de la famille, comme ma fille, c'est toujours le cas d'ailleurs. Puis, il y a eu deux ans, ma vie a changé, et se fait à déchirement pour moi. La même douleur que j'ai ressentie lorsque ton frère Simon m'a quitté pour rejoindre ma naine. C'est très dur d'être mère et de se rendre compte que les garçons sont devenus des hommes et volent de leurs propres ailes. Je suis fière de l'homme que tu es devenu, même si parfois certaines choses que toi m'agacent au plus au point. J'ai toujours le réflexe de vouloir vous protéger, de guider. Il est dur de lâcher mon rôle de maman, mais que veux-tu ? Tu ne m'en veux pas et tu comprends. Mon cœur est rempli de l'amour que je te porte, de l'amour que tu ne me portes, de la fierté que j'ai au regard du chemin que tu as fait. Les mots ne seront jamais assez forts pour te dire combien je t'aime. Cette façon que tu viennes m'embrasser sur le fond me convient d'amour à chaque fois. En ce jour si particulier, 26 ans après, rien n'a changé, l'émotion est toujours aussi forte, l'amour est toujours aussi profond. Vous êtes beaux tous les deux, heureux. Et moi je suis partagée en collège de participer à ce moment, de bonheur avec ma famille, mes amis, mais aussi la colère de ne plus être comme une femme de ta vie. Je voudrais arrêter le temps, mais c'est impossible. Puisque votre amour est assez fort pour vous engager dans l'aventure du mariage, je vous souhaite, comme le dit si bien Jacques Bray dans une de ses chansons, des rêves fous à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelque chose. Je vous souhaite l'ardeur d'en reprendre afin de goûter aux joies et à la réussite. Soyez heureux. Et toi, quand on continue de cultiver l'amour pour les deux, les pressions et les hommes qui mènent. Merci à Hélène pour ce discours très émouvant. J'appelle maintenant Simon, le frère du mariage. Quentin, mon frérot. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît tous les deux. On le sait, toi et moi, ça a toujours été différent. Sûrement du moment difficile qu'on a dû traverser étant jeune. On s'est soutenus, on a traversé ces épreuves tous les deux. Heureusement que tu étais la meilleure. Je me revois encore quand nous étions enfants te faire des spectacles de marionnettes avec mes mains les soirs où tu avais du mal à t'endormir. Ensuite est arrivé le petit geek, celui qui se recroque lié sous un carton de pizza pour jouer à la console en criant dans son micro. Puis tu as grandi, tu sortais très souvent avec tes potes, mais même là, chaque soir, je faisais un passage dans ma chambre pour me raconter ta soirée et savoir si tout allait bien. Et te voilà maintenant devant nous pour partager le plus beau jour de ta vie. Tu es devenu un homme et un mari à présent. Marie de Pauline que tu nous as présenté il y a six ans maintenant et j'ai su tout de suite que c'était la bonne. Pauline est une personne gentille, attentionnée, bienveillante et courageuse parce que d'une part ce n'est pas facile d'être femme de militaire et d'autre part on ne va pas se le cacher tu as ton petit caractère je sais qu'on a le même. Au fil des années, Pauline t'a toujours soutenu dans tes choix et t'a suivi à chaque fois. Pas facile l'armée même si grâce à elle tu as rencontré ta femme et tu es devenu un homme responsable et respectable car oui, je n'ai pas honte de te le dire tu es l'homme que je respecte le plus et dont je suis le plus fier. Étant ton grand frère je suis censé te montrer l'exemple mais ces dernières années de par ton parcours personnel et professionnel tu es devenu mon étonnant. Je vais finir par vous dire que je suis fier de vous deux que je vous souhaite tout le bonheur du monde toi et moi on est pareil très pudique sur nos sentiments mais aujourd'hui je n'ai pas honte de le dire je t'aime pas. Merci à toi Simon de nous avoir mis qu'enfin dans tous ses efforts. Après c'est belle révélation faite par les membres de la famille concernant nos amoureux. Autant pour moi. Du coup j'appelle la sœur de la mariée Margot avec un pas mal d'applaudissements. Coucou à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis Margot la grande toute relative sœur de Pauline. Cette lourde tâche m'a été confiée de vous raconter qui était enfant et qui est Pauline. Ah Pauline Paulinette Popo Paulette Tabadouga La petite sœur est la petite dernière et on sait tous que de toute façon les derniers sont les mieux placés. Les plus écoutés les plus gâtés les chouchous tâtes son papa ceux qui ont eu le moins de fessées ceux avec qui on laisse tout passer Oh le cliché diront certains et pour cent tellement véridiques. Petite peste parfois mais angélique à d'autres moments. Mon petit bébé hamster adoré à qui je soudoyais des bonbons comme si ma vie en dépendait à qui je faisais faire l'avion par dessus mes pieds avec qui j'étais une vraie petite maman avec qui je jouais à la maîtresse et là t'avais que des bonnes notes avec qui on piquait les affaires de notre mère qu'on lui ressemblait et qui m'a piqué les miennes sans me le demander souvent avec qui il m'arrivait de me chamailler avec qui nous avions des fous rires à s'en faire pipi dessus et à en vomir à qui j'ai parfois servi d'exemple à qui j'ai appris à conduire non sans difficulté te voilà arrivée à l'âge adulte et tu rencontres le cantin ce petit cantinou à qui on fait des danses de la joie à qui on rend faux parfois enfin surtout toi ton âme sœur enfin surtout celui qui fait ma sœur te voilà partie loin trop loin une absence difficile mais bénéfique pour toi pour vous pour nous te voilà une magnifique jeune femme belle et presque épanouie à un petit poids près en attendant en attendant tu as reçu à mes yeux une énorme responsabilité celle d'être marraine de ma fille et choisir une marraine c'est comme lui offrir un autre modèle de femme extraordinaire qui sera présente dans sa vie à jamais Pauline je suis comblée de te voir si heureuse aujourd'hui et je souhaite que ce bonheur dure toujours je devais te décrire mais je me dois aussi de te remercier merci ma sœur d'être ma sœur qui se pique à la blonde là qui lui sert de meilleure amie merci d'être petite merveilleuse et d'ensoleiller les jours de ton sourire et de ton grain de folie merci pour les petits plaisirs pour les rires et pour les fois où l'on a partagé nos rêves où nous avons pris le temps de vivre tout simplement merci de rendre notre famille encore plus spéciale pour les souvenirs passés et que je suis encore à créer merci pour l'amour que tu as donné et les petites attentions que tu fais qui nous gardent si soudés merci de ton amitié sur laquelle je peux compter et de ton dévouement toujours constant merci d'être toi tout simplement je me réjouis que tu aies trouvé Quentin pour t'accompagner sur le chemin de la vie je vous souhaite que vos rêves se réalisent les deux je reste pour ma part toujours présente aujourd'hui et tous les autres jours pour t'aimer te soutenir rire et pleurer à tes côtés je t'aime ma soeur je t'aime merci à vous pour ce beau témoignage après ces belles révélations faites par les membres de la famille concernant nos amoureux je vous propose d'aller créer peut-être d'autres témoignages dans la bouche de Marie la meilleure amie de la mariée alors tout d'abord bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis Marie la meilleure amie de Pauline mais je suis une de ses témoins c'est avec une grande émotion que je prends la parole de Vans aujourd'hui c'est un jour particulier pour chacun d'entre nous mais surtout pour eux c'est le début d'une longue c'est le début de leur véritable union d'une longue vie d'amour je l'espère je m'adresse à toi ma soeur ma soeur de coeur les mots me mentent pour te dire à quel point les mots me mentent pour te dire à quel point je suis heureuse d'être témoin de ce jour inoubliable un magnifique souvenir qui restera ajouté à nos nombreux moments partagés cela fait presque 15 ans que nous nous connaissons autant vous dire qu'il s'en est passé des choses pendant tout ce temps nous nous sommes connus sur les bancs de l'école en Belgique et oui une belge parmi vous depuis lors on ne s'est plus jamais quitté les années ont passé et on a toujours été soudés des prises de tête on en a eu certes mais à côté de ça on a toujours pu se dire les choses sans aucun filtre et se remettre dans le droit chemin quand tout est nécessaire au fil des années j'ai pu suivre ton parcours ta vie mais cette décision de partir vivre à plus de 600 km l'une de l'autre m'a fait beaucoup de mal tu le sais devoir te laisser partir alors que l'on avait l'habitude